Chers amis, il y a des éternels retours des mêmes sujets lors des rentrées scolaires. Il y en a eu un sujet qui est revenu cette année comme les années précédentes, c'est celui du différentiel de salaire des enseignants français avec ceux des autres pays de l'OCDE puisque un enseignant français touche moins en termes de salaire net qu'un enseignant turc, irlandais où a fortiori allemand, le salaire des professeurs en Allemagne est deux fois plus élevé que celui de leurs homologues français. Alors, on revient là-dessus chaque année, on en parle toujours, rien ne se passe. Et puis, que faire ? Parce qu'évidemment, on voit bien la solution, j'imagine, d'un certain côté de l'hémicycle, il suffirait, on pense qu'il suffirait d'augmenter les salaires, tout simplement, nominalement, et que ce serait ce qu'il y a de plus juste à faire. La question, c'est les contraintes budgétaires, comment allez-vous faire ça ? Et actuellement, il ne me semble pas que le ministère de l'Éducation nationale soit considéré comme la priorité, et d'ailleurs, de toute façon, tous les budgets vont être rabotés selon toute vraisemblance, et il va y avoir des augmentations d'impôts. Donc, la solution n'est pas là. Alors, ensuite, on voit bien qu'il y aurait une autre solution qui consisterait à favoriser la liberté des établissements et donc favoriser aussi une forme de concurrence des salaires, puisque, après tout, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à pourvoir les places de concours, on n'arrive pas à recruter des contractuels dans l'Éducation nationale, pourquoi ne pas ouvrir grand ? Il faudrait une législation légère pour ça, appropriée, qui ferait qu'on aurait une libre concurrence entre les établissements. Que n'ai-je pas dit ? À ce moment-là, vous allez avoir un certain nombre de protestations, de manifestations, de blocages, de grèves dans le secteur public, pour dire qu'on est en train de saboter la qualité du secteur d'éducation nationale. Ah, oui, ça nous rappelle une chose, c'est que, bien sûr, on peut comparer le système français avec ses homologues, mais il ne faut pas oublier que le statut de fonctionnaire est très protecteur pour ceux qui sont, il est vrai, moins bien payés que dans d'autres pays. Alors, je crois qu'en fait, ça nous ramène à quelque chose de simple, qui est la question des choix budgétaires, mais ces choix budgétaires, ce sont aussi les choix de la nation. Et constatons que depuis des années, la question de l'éducation, au-delà des slogans, au-delà des manifestations, n'est pas prioritaire, ni pour nos gouvernants, ni pour la classe politique, ni au fond, dans la société. On ne pense pas qu'il faille faire des efforts dans certains secteurs pour pouvoir mieux payer les professeurs dans d'autres. Et il y a une perte du statut social de l'enseignant par rapport à ce qui se passait sous la Troisième République, par exemple. Alors, c'est un vaste sujet qui s'ouvre, mais c'est d'abord la question du choix de la nation qui se pose. Nous en reparlerons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada